bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental on est dans la semaine spéciale tarot et pour vous faire ce tirage à 9 cartes je vais utiliser le tarot mystique de catherine welstein alors ça c'est du mass market on le retrouve très très facilement et il a été édité en français voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu alors je vais changer de méthode je vais pas aller chercher les cartes on va prendre les 9 premières après la coupe ouais j'avais envie de faire comme ça allez on est parti alors les guides s'il vous plaît donc quelle belle histoire d'amour ou on a du message annexe qu'est-ce qu'on a on a la justice retour d'équilibre avec le soleil grand moment de bonheur d'accord donc là il peut y avoir du karma qui tombe sur les parcours d'âme sur la personne de votre coeur ça c'est possible il y a de la conscientisation on est en train de me parler de la de conscientisation de lien d'âme donc ça c'est plutôt chouette et en tout cas il y a un véritable retour à l'équilibre si jamais bon vous avez eu une période un petit peu compliquée au niveau sentimental il y a un apaisement il y a un retour vraiment à l'équilibre à l'harmonie il y a des grands moments de bonheur qui vous sont annoncés là au niveau sentimental bon c'est chouette avec le partenaire de vie on est en train de me rajouter avec le partenaire de vie le oula d'ailleurs alors les guides s'il vous plaît donc oula ça a volé oui on a l'empereur bon l'empereur les quatre rois réunis mais qui représente aussi surtout la stabilité le concret d'accord la réussite matérielle mais là c'est les quatre rois réunis en un seul dans l'empereur c'est chouette ça alors les guides non là il y a trop de cartes là oula tout un paquet alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin on a l'étoile il y a vraiment vous allez être guidés il va y avoir pas mal de synchronicité prêtez attention à vos rêves c'est un petit peu le message que je reçois là depuis le début de la semaine prêtez bien attention aussi nos synchronicités mais ne les interprétez pas accueillez mettez dans un coin de votre tête et tout prendra son 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 sens en temps voulu d'accord c'est un petit peu le message sache que je reçois bon c'est chouette alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo on a encore on a le cavalier de bâton on a le cavalier le cavalier de la fougue cavalier de feu qui se met qui fait un grand saut on peut avoir quelqu'un là qui va faire le grand saut vis-à-vis de vous qui va vous déclarer sa fougue sa passion ça c'est possible il peut y avoir de la déclaration d'amour alors qu'est-ce qu'on a on a le 6 de bâton merveilleux alors 6 de bâton c'est la grande réussite c'est le triomphe c'est le grand succès c'est vous allez avoir les papillons dans le ventre franchement pour celles et ceux qui sont concernés là vous allez avoir les papillons dans le ventre c'est chouette ça peut y avoir des grands retours aussi ça c'est possible sur les parcours d'âme notamment il peut y avoir des grands retours alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour alors qu'est-ce qu'on a on a le 5 de coupe vous avez souffert au niveau émotionnel vous avez souffert vous avez peut-être souffert suite à une triangulaire il y avait peut-être de la triangulaire là et ça vous a causé du chagrin mais là il y a un retour à l'équilibre oh celle-ci elle a volé on a le valet de bâton le roi de bâton le 9 d'épée mais ça tac je vais pas les prendre on a le 3 d'épée ouais il y a eu du chagrin il y a eu du chagrin d'amour là et vous allez enfin savourer le deuil est terminé la douleur est derrière vous c'est vraiment ça c'est toujours le même qui revient on a le roi de coupe le roi de coupe qui arrive dans votre vie sentimentale pour vous mesdames bon monsieur on peut la transformer en reine de coupe c'est le roi de l'amour donc là il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive tout doucement mais sûrement tout doucement mais sûrement mais ça arrive bon bah c'est chouette ça on aime bien alors ouais ça va être une nouvelle histoire c'est une nouvelle aventure une nouvelle histoire qui va un petit peu obliger les protagonistes là à faire le grand saut dans le vide c'est un petit peu ça alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo qu'avez-vous à nous indiquer ça arrive vite ça arrive quand même assez vite avec le cavalier de bâton là ça arrive assez vite allez je vais faire la coupe alors à la coupe on a le balai de coupe la nouvelle histoire d'amour et la mort ça va être une grande transformation ça n'aura rien à voir j'avais eu ce message là aussi lundi ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez déjà connu au niveau émotionnel là on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour qui est complètement bouleversante qui vous tombe dessus c'est vraiment ça comme un coup près c'est un petit peu ça alors qui peut complètement changer la donne au niveau de ce que vous vivez à l'heure actuelle au niveau émotionnel alors on a la mort mais on a beaucoup de fleurs à l'intérieur de cette demoiselle on a des fleurs de lys c'est quand même pas n'importe quoi c'est l'amour pur véritable c'est une belle histoire d'amour on a le papillon vous allez avoir les papillons dans le ventre c'est ce que je ressentais on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour mais qui n'aura rien à voir avec les histoires du passé en fait ce sera complètement différent bon c'est chouette allez je reprends la méthode que j'avais utilisée lundi c'est à dire je vais prendre les 9 premières cartes pour vous faire ce tirage alors les guides montrez nous un petit peu cette belle histoire d'amour alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi là je vous le rappelle ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation où il n'y a pas de mystère il faut passer par les guidances privées ensuite vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube l'œil qui voit tout alors l'œil qui voit tout là-bas aussi je vous propose des tirages j'en fais ça bien des tirages très précis très détaillés intitulés sous forme de questions intemporelles et ce sont des tirages à choix et puis de temps en temps je vous fais des sketchs aussi là-bas donc si vous avez envie de vous marrer n'hésitez pas à aller vous y abonner et activer la petite cloche parce que là-bas les tirages sont diffusés de manière totalement aléatoire et puis sous cette vidéo vous pouvez retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne voilà chers amis allez on est parti alors on démarre par quoi ? eh ben par le triomphe eh ben on aime bien donc là franchement il y a quand même des très 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 bonnes nouvelles au niveau sentimental quelle que soit votre situation il y a vraiment une idée de recevoir la reconnaissance il peut y avoir il y a une forme de reconnaissance donc il y a deux âmes qui vont se reconnaître en fait il y a vraiment cette idée-là il y a une notion de conscientisation il y a une notion de triomphe de réussite de grande joie de belles surprises de se sentir apaisé léger d'avoir les papillons dans le ventre d'être d'être vraiment dans les dans les bons moves de l'amour quoi enfin vraiment de savourer l'amour il y a vraiment une idée de se déléter de savourer l'amour c'est chouette c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore c'est quelqu'un qui peut avoir ses secrets c'est quelqu'un c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore on est en train de me parler plutôt d'une future rencontre donc on n'est pas du tout dans les parcours d'âmes qui doivent se terminer on n'est pas non plus dans le retour de l'être aimé si jamais il y a des il y a des silences radio du ghostage du ghosting voilà ce genre de choses on n'est pas là-dedans on n'est pas dans le retour on est plutôt dans la nouvelle rencontre il y a vraiment une idée de rencontrer quelqu'un ça nous tombe dessus on ne pouvait pas le prévoir il y a une notion de ne pas pouvoir le prévoir de ne pas connaître encore cette personne avec le 2DP la rencontre elle n'a pas encore eu lieu mais il y a le rideau qui va se lever il y a le rideau le beau rideau rouge qui va se lever il y a quelqu'un qui va rentrer en scène là dans votre vie sentimentale c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas s'il est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez un passif karmique ça c'est possible avec la grande prêtresse mais on a vraiment une idée de l'univers qui vous prépare une belle surprise qui va lever le rideau là pour l'instant et ça rejoint les messages que j'ai eu en début de semaine vous pouvez recevoir des synchronicités des signes de la part de l'univers mais pour l'instant le message que je reçois pour vous c'est que vous les interprétez mal en fait il ne faut pas les interpréter il faut les accueillir ça prendra tout son sens à partir du moment quand ce sera l'heure il y a presque le lever de rideau c'est un petit peu ça avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est plus l'heure il y a un espèce de timing mais il y a la lumière qui va être faite sur toutes les synchronicités que vous recevez et qui ne sont pas ces synchronicités ces signes ne sont pas en rapport avec ce que vous imaginez en fait il y a vraiment une notion d'accueillir et ça prendra tout son sens au moment voulu et c'est un grand moment de joie par contre c'est une belle surprise c'est vraiment c'est chouette ça on a le valet de bâton le valet de la fougue on peut avoir quelqu'un qui vous observe déjà de loin que vous n'avez peut-être pas encore repéré ça c'est possible mais il y a quelqu'un qui vous observe de loin qui vous observe à la loupe il y a vraiment quelqu'un qui vous observe à la loupe il y a quelqu'un qui a envie de communiquer aussi avec vous avec tous les oiseaux on peut avoir quelqu'un qui mène un petit peu une ouais qui se la joue un peu Sherlock Holmes qui sort la loupe qui va chercher des indices on a quelqu'un qui prend plaisir à vous découvrir on a vraiment quelqu'un il y a de l'admirateur secret là déjà ça c'est possible mais pour l'instant c'est pas quelqu'un que vous avez repéré mais ça va être intéressant parce qu'on a quelqu'un qui découvre des choses intéressantes sur vous c'est chouette bon on est là cette personne peut-être qu'elle vous ressent un petit peu instable là pour l'instant c'est pour ça qu'elle se manifeste pas encore à vous totalement elle n'ose pas encore sortir du bois elle n'ose pas encore trop se rapprocher de vous elle se montre très discrète très discrète cette personne peut-être parce qu'elle a connaissance de votre passé et de votre passif émotionnel et sentimental il y a une recherche d'équilibre il y a vraiment une notion de ne pas faire n'importe quoi de rechercher l'équilibre d'avancer pas à pas d'avancer prudemment c'est plutôt chouette on a l'impératrice en tout cas vous représentez beaucoup pour cette personne et il y a vraiment une idée également de grande abondance qui vous arrive et de très très belles nouvelles et de très très bonnes nouvelles qui vous arrivent d'un point de vue sentimental on est vraiment on est dans le grand trésor on est vraiment dans l'abondance on est dans quelque chose qui va se construire qui va se matérialiser qui a envie de grandir il y a quelque chose qui a envie de grandir mais pour pouvoir grandir il faut sortir de l'ombre et se mettre en lumière il y a vraiment il y a une idée de n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes c'est vraiment de faire tomber le rideau de faire tomber le voile et de vous montrer tel que vous êtes parce que vous allez attirer quelqu'un en particulier là quelqu'un ouais il y a beaucoup de rouge là on a beaucoup de rouge là dans ce tirage la couleur rouge elle ressort beaucoup alors ça a été long alors là le tirage il est pour les célibataires qui sont célibataires depuis un moment on peut avoir quelqu'un qui vous observe depuis très très longtemps également et qui n'a pas osé se manifester à vous mais là il va y avoir un événement quelque chose qui va pousser cette personne à vraiment lever le rideau et à lever le rideau sur ses sentiments il y a vraiment vous avez de l'admirateur secret parce que là c'est quelqu'un d'assez discret vous avez peut-être cette sensation d'être observé vous avez peut-être cette impression d'être observé vous focalisez peut-être votre attention sur quelqu'un en vous disant ça doit être cette personne et en fait c'est quelqu'un d'autre mais on a quelqu'un qui vous observe depuis longtemps et qui vous admire depuis longtemps c'est chouette on a le couple sacré réuni on a l'impératrice et l'empereur qui sont réunis qui ne se sont pas encore vraiment vus en fait c'est marrant parce qu'on est en train de me montrer non mais c'est fou on est en train de me montrer la scène d'avatar où les deux protagonistes de l'histoire les deux acteurs principaux qui jouent les deux avatars amoureux la scène où ils se disent je te vois il y a vraiment une idée où là vous vous êtes pas encore vus en fait vous vous êtes pas encore vus vous êtes pas encore décelés l'un et l'autre alors soit parce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré tout bonnement et donc du coup c'est difficile de se voir sans même s'être rencontré soit ou alors parce que vous n'avez pas encore vu l'âme de l'autre vous ne voyez pas encore tel que vous êtes vraiment et tel que vous êtes l'un pour l'autre ça c'est possible aussi bon prenez ce qui résonne le plus prenez ce qui résonne le plus et on en termine avec le valet de denier bon il y a une petite fleur qui va se faire arroser qui a un côté un peu comme ça ça a besoin de grandir ça a besoin de pousser mais il va y avoir un événement il va y avoir vraiment un événement qui va mais c'est vraiment ça que je ressens il y a un événement qui va lever le voile là sur tous ces mystères et vous êtes à des années lumières c'est quelque chose c'est quelque chose de beau c'est quelque chose c'est un beau cadeau c'est une belle histoire c'est un bel amour c'est quelqu'un d'important pour vous qui vous observe de loin c'est vraiment quelqu'un d'important pour vous et vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne on a quelqu'un qui est célibataire célibataire depuis longtemps mais il y a vraiment il y a le voile qui va être qui va être levé sur tous ces mystères en fait il y a vraiment une idée de découvrir de découvrir un peu le poteau rose c'est un petit peu ça mais ça peut demander encore un petit peu de maturité ça peut demander encore de la réflexion ça peut encore demander de l'observation ça peut demander du timing divin si vous n'avez pas encore rencontré cette personne ça demande encore du timing divin pour que tout le monde soit prêt en fait pour que la rencontre elle soit exceptionnelle parce que là on vous promet la rencontre exceptionnelle là au départ vous allez marcher sur des oeufs au départ vous allez marcher sur des oeufs l'un et l'autre ça va complètement déstabiliser et on a deux j'ai l'impression qu'on a deux célibataires un peu endurcis et du coup l'amour ils en ont envie là-dessus pas de problème mais en même temps ils ont conscience que ça peut déstabiliser l'équilibre qu'ils ont qu'ils ont bataillé pour pouvoir pour pouvoir l'obtenir quoi c'est-à-dire on a ouais moi ce que je ressens c'est que on a vraiment des gens qui ont lutté qui ont travaillé sur la dépendance affective sur leur indépendance émotionnelle qui ont travaillé pour retrouver les rênes de leur reprendre les rênes de leur vie en main pour être dans leur harmonie dans leur complétude pour que l'autre soit vraiment la cerise sur le gâteau pas le gâteau en entier et ils ont perdu il y a presque une notion d'avoir peur de perdre un petit peu cet équilibre mais cette personne ne vous fera pas perdre cet équilibre et vous non plus ne ferez pas perdre cet équilibre à cette personne il y a vraiment une idée de rechercher la même chose d'être des partenaires de vie idéaux parce que vous recherchez la même chose dans le respect de la nature profonde de l'un et de l'autre dans le respect dans l'amour de la personnalité de l'un et de l'autre dans d'aimer les qualités d'aimer les défauts de ne pas chercher à idéaliser l'autre ni de l'adapter à son idéal non c'est chouette c'est chouette on vous promet franchement de la très 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 belle rencontre là franchement les amis célibataires ça sent la rencontre très 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 prochainement il y a le délit là ça va être l'heure ça va être l'heure bon c'est chouette on aime bien on aime bien super et puis sinon vous avez l'admirateur secret ce qui n'est pas déplaisant franchement c'est toujours agréable d'avoir un admirateur secret alors chers amis écoutez moi je vous embrasse tous très fort je vous remercie pour vos likes pour vos abonnements que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne le qui voit tout merci infiniment à tous je vous souhaite une excellente journée on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ votre tirage de jour sentimentale excellente journée à tous et à ce soir ciao ciao à ce soir ciao ciao